bonjour je sais que je vous ai déjà fait une vidéo de mes bonnes trouvailles de il n'y a pas longtemps c'est plus c'était juillet ou quoi je sais même plus et j'avais dit que ces derniers temps je trouvais quand même vraiment pas grand chose et qui est pas matière à faire des bons plans ben il se trouve que on m'a signalé qu'il y avait des choses intéressantes notamment à action d'ailleurs coucou damien merci de m'avoir signalé qu'il y avait donc des choses intéressantes à action vous allez voir tout à l'heure ce qu'il en est du coup bah de toute façon j'avais des choses à acheter pour mes chachas j'ai pu m'y rendre et puis j'ai constaté effectivement qu'il y avait des choses non seulement à noz mais à action comme quoi avec quelques jours quelques semaines de décalage on peut effectivement trouver des choses ça ne fait que confirmer ce que je vous dis toujours tant que vous avez la possibilité de faire des sauts dans des lieux de vente que vous connaissez pourtant bien que vous avez déjà visité n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil c'est pas comme si vous deviez checker tous les objets en vente pendant des heures voilà donc ça c'est cool donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter dans un premier temps ce que j'ai trouvé aussi à Emmaüs tant qu'à faire et ensuite on va passer non seulement à action mais aussi un petit passage donc vous l'aurez deviné à ces étiquettes fluorescentes un petit passage donc à noz alors passage à Emmaüs encore une fois petit saut peut-être de quelques minutes juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de nouveaux trucs et j'ai bien fait j'ai bien fait parce que m'attendait du côté des puzzles des jeux de société etc une maquette de ce Harrier 1,48 de Tamiya et je vous avoue que ça m'intéressait parce que moi j'ai du Harrier 1,72 je suis pas sûr de l'avoir 1,48 mais surtout c'était du Tamiya et donc je tenais absolument à voir ce que ça donnait et c'était pas bien cher 3 euros 3 euros et la belle surprise c'est que outre que donc la boîte est bien jolie mais l'illustration est juste superbe le style me dit quelque chose me demande si c'est pas du Yuji Keïda je sais pas si c'est précisé quelque part ici il y a indiqué on y reviendra que il y a aussi les détails du moteur du Harrier qui permet de faire des atterrissages et des décollages verticaux si vous ne le saviez pas déjà la maquette date de 1982 c'est pas tout récent 1 voilà 41 ans quand même et donc a priori on est supposé avoir un pilote et de l'armement donc qu'est ce qu'il en est à l'intérieur alors je répète que quand vous allez dans des lieux comme Emmaüs ou quoi et même envie de grenier demandez toujours aimablement s'il y a moyen de voir ce qu'il y a dans la boîte s'il y a des scotch c'est tout à fait faisable a priori vous le refusons pas par contre si la maquette est neuve sous plastique y'a pas moyen de de vérifier ce qu'il y a dedans parce que de toute façon la maquette est neuve donc si vous vérifiez quoi que ce soit c'est que vraiment vous poussez un peu loin la méfiance mais qu'est-ce qu'il en était ici j'avoue que j'étais pas forcément rassuré parce qu'il y a un sachet qui était on va dire ouvert pas abîmé mais ouvert mais donc déjà vous prenez la notice vous voyez s'il y a le récapitulatif des pièces c'était pas le cas par contre il y a les deux moitiés du fuselage là où j'étais pas spécialement rassuré non plus c'est le fait que les détails sont quand même en plein alors je sais que la maquette est de Tamiya et de 82 mais quand même mais bah du coup bah moi ça m'arrange parce que ça me permettra de faire un kit dash avec assez facilement on verra ces pièces là tout à l'heure donc il y avait aussi la planche de décalco qui accuse sacrément son âge mais qui pourra toujours être utile ah tiens c'est là que je l'avais mis je savais bien que j'avais oublié un truc j'ai trouvé des trucs aussi en chemin donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez si vous tombez sur ce genre de truc vous savez les écrans de protection pour smartphone et que vous tombez dessus dans la rue comme je l'ai fait là prenez les parce que ça peut toujours être utile pour reproduire les pare brise les vitres qu'il y a dans les véhicules que vous feriez éventuellement à une grosse échelle comme du 1,24 voire plus gros donc ça c'est parfait pour reproduire à la perfection du verre brisé du verre cassé et donc voilà ça je l'avais mis là ça aussi parce que ça peut toujours être utile mais c'est pas ce qu'on devait voir c'est que vous voyez que donc il y a l'armement des pièces sympathiques mais surtout là il y avait la pièce transparente où j'espérais voir le cockpit et ça y était pas sauf en fait c'était là c'était bien caché donc ça allait et là on a une figurine qui vaut pas celle qu'on a dans par exemple du monogramme mais ça va franchement c'est pas dégueu et vous avez ces détails là qui m'intéressent particulièrement puisque en fait c'est le genre de pièces alors c'était pas au 1,48 il me semble que c'était plus gros peut-être du 1,32 peut-être même un modèle air fixe mais c'est des moteurs de arrière qui ont servi à détailler le dessous des ATAT les quadripods impériaux de l'empire contre attaque et donc c'est des pièces qui sont forcément très intéressantes en termes de quitte bâche voilà donc 3 euros j'étais bien content de trouver ça et même logique pour le camion que je vous ai trouvé et montré la dernière fois donc voilà ça c'était pour Emmaüs maintenant on va passer à Nose alors Nose qu'est-ce qu'il en est ? comme vous voyez j'ai pris essentiellement des dvd et même un blu-ray mais j'ai surtout trouvé à 50 centimes des... alors ils mettent accessoires pour un truc d'activité manuelle quoi mais j'ai trouvé la forme intéressante c'est entre le lego et je sais pas quoi et sincèrement pour l'instant je pourrais pas vous dire ce que j'en ferai mais ça servira c'est clair donc voilà je me suis dit à 50 centimes prenons-les mais là j'ai pas d'idée précise à vous montrer là à l'image mais croyez moi ça sera utile et sinon donc les vidéos moi ça m'a fait marrer de tomber sur le blu-ray donc de ce film de christopher nolan qui était net et vous le voyez il est à 99 centimes même pas un euro ça m'a fait marrer parce que quand je les trouvais on en parlait avec l'ami Gorkab si vous connaissez pas Gorkab et sa chaîne cgm je vous mets le lien là et j'ai pensé à lui immédiatement et je franchement j'ai pas trop aimé le film mais à un euro je les prix parce que c'est vrai qu'il ya des effets spéciaux fabuleux mais l'histoire c'était pour moi en tout cas vraiment pas ça mais bon on sait jamais je pourrais peut-être redonner sa chance à ce film quand je pourrais lire ce blu-ray voilà mais sinon il y avait aussi des dvd et outre qu'il y a aussi de toute façon des blu-rays vraiment pas cher d'autres choses à nos on va voir ça tout à l'heure bah j'ai pris ce film que j'ai toujours pas vu ça sera l'occasion là aussi sincity j'ai tué pour elle si je me trompe pas bah non en fait je me trompe totalement ça c'est le premier film c'est pas le second je pensais que c'était celui avec evalwin et donc voyez je fais cette vidéo le plus rapidement possible pour vous faire profiter des bonnes occasions et des infos mais en fait voilà bon cela dit ça m'a pas coûté bien cher 99 centimes mais c'est pas du tout que je pensais je me demande même si ça n'a pas été fait pour tromper les gens parce que franchement l'autre titre ressemble quand même franchement à ça c'est mais bon sinon j'ai pas vu cette série lovecraft country les retours sont pas fabuleux mais encore une fois 2 euros quoi 1,99 euros pour la saison 1 je peux quand même bien lui pardonner si c'est pas terrible au moins je le saurais et puis bon bah au cas où je pourrais toujours filer ça à quelqu'un qui a aimé ou qui connaît pas donc on verra bien ce que ça donne et sinon la saison 6 de friends pareil 2 euros je pense que je l'ai pas j'ai plein de saisons de friends j'ai pas la totale et je me suis dit à 2 euros là aussi je risque je risque pas grand chose mais c'est pas la seule chose que j'ai vu à nose donc ce que je vous propose dès maintenant c'est de voir un petit peu ce qu'il en est en diaporama alors on va essayer un truc voilà j'en ai un peu marre de faire des saisies de d'écran avec mon pc l'image est souvent déformé le son est dégueulasse donc là on va essayer un truc nouveau on va voir ce que ça donne en tout cas ce que vous voyez donc à l'écran c'est ce que j'ai vu à nose que j'ai pas nécessairement pris on va commencer ça m'a étonné par des produits warhammer et des produits warhammer là donc on a on a un carnet voilà carnet de notes assez joli d'ailleurs qui pourrait rappeler les illustrations qu'assurent les classeurs de la collection warhammer achète et c'était non seulement très joli mais pas très très cher puisque donc c'était que je vous dise pas de bêtises à 2 euros 50 voilà il n'y avait pas que ça il y avait des portes clés des portes clés warhammer 40 milles à 1 euro 99 donc voilà pour 5 euros moins de 5 euros vous aviez la possibilité d'avoir un porte-clés un carnet et moi je trouve très joli bon moi j'ai j'avais d'autres choses à acheter que ça mais de très très beaux produits est signé abistyle donc garantie de de qualité voilà abistyle franchement c'est ils font du bon font du bon et donc ça c'était vraiment sympa mais il n'y avait pas que ça puisque abistyle fait aussi régulièrement depuis des années sous licence des produits comme des mugs et là il y avait aussi des mugs avec du warhammer 40 milles avec des espèces marines et là les mugs étaient à 2 euros 50 aussi c'est quand même pas cher donc voilà je regrette de ne pas avoir eu l'argent nécessaire pour acheter tout ça mais sincèrement ça aurait été un peu qu'on dirait j'accessoire pour moi mais je suis sûr que ça vous intéressera à vous j'espère que vous trouverez ça à noz voilà donc de jolis mugs et sinon bat toujours gros goût il savait pas quoi en faire je me rappelle plus du prix sincèrement mais bon voilà ça s'attrait des encore dans le coin jouet mais mes amis amateurs de pixou et et de de donald ou quoi donc devrait être ravi d'apprendre qu'il y avait encore du pixou magazine et là vous voyez donc un pixou qui fêtait ses 75 ans et les trésors de pixou et si je ne me trompe pas c'était à c'était quand même assez cher à un 3 euros 50 3 euros 58 j'arrive pas à lire mais voilà c'était c'était pas spécialement donné quoi mais bon sinon du fun cop-op retour des fun cop-op a donc noz et je pense que ça n'a pas resté très longtemps même s'il ya des trucs qui à mon avis sont pas près de partir mais bon vous aviez d'eug donc le le chien qui a dedans là haut vous aviez aussi surtout une figurine de musclor qui était qui était sympa vous aviez du yugio vous aviez du matrix vous aviez donc tout ça et puis pas par exemple donc musclor était à 6 euros 99 tandis que par exemple super shredder était bas au même prix voilà donc ça peut peut-être vous vous intéresser à 6 euros 99 il y avait quand même quelques quelques personnages assez sympathique et que je n'avais jamais vu encore à dose sinon on passe aux vidéos 1 je vous en ai présenté quelques unes avec des dvd et un blois donc là par exemple excellent film de dragon le premier film et second film à 2 euros 1 euros 99 bas le fait est que c'est très intéressant mais pour un tout petit peu moins cher il me semble que c'était dans les 2 euros 50 j'ai vu un coffret avec les deux premiers films cela dit c'était moins intéressant que pour le même prix il n'ya pas très longtemps vous avez montré qu'il était possible de trouver les blu-ray de dreamworks notamment de dragon et c'était au même prix mais en blu-ray et en blu-ray 3d voilà donc sinon un film qui était en blu-ray que je vous recommande qui était à 2 euros 1 euros 99 l'ours montagne alors si je me rappelle bien ça avait gagné un prix à annecy mais il ya des années mais c'est sympa voilà et ça change un petit peu des dessins animés américains japonais ou quoi je sais plus si c'était allemand ou néerlandais ou islandais je ne sais plus mais en tout cas fort joli film puis à ce prix là franchement vous risquez pas grand chose de le prendre sinon donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure mais j'ai pris friends et lovecraft country mais il y avait d'autres séries comme the closer il y avait pas mal de saisons de closer et falling skies en blu-ray une série de 2 sf que j'ai trouvé un peu décevante sur la fin mais assez sympa post-apo avec une invasion alien et qui était à 2 euros 99 la saison 6 si j'arrive à lire correctement je l'aurais bien pris mais bon j'étais limité dans dans donc comment dirais-je l'argent que j'avais à ce moment là donc je l'ai pas pris mais s'il y est dans quelques semaines j'hésiterai pas à le prendre voilà sinon toujours dans les dvd 2 euros 1 euros 99 encore du dreamworks mister peabody et sherman les cinq légendes les pingouins de madagascar si vous les avez pas prenez c'est des bons films c'est pas c'est pas des chefs-d'oeuvre mais ça mérite d'être dans votre vidéothèque sinon aussi un film qui mérite d'être dans votre vidéothèque si vous ne l'avez pas la planète des singes suprématie à 2 euros franchement là aussi il n'y a même pas à hésiter voilà donc sinon oui oui il y avait un coffret la trilogie de du hobbit donc blu ray plus dvd et si je me rappelle bien c'était à 5 euros quoi 5 euros le coffret de la trilogie du hobbit il n'y avait pas à hésiter non plus si vous ne l'avez pas moi je les ai je les en version longue donc j'avais aucun intérêt à prendre ce coffret en plus je les ai déjà sinon par rapport à quand dirais-je l'horreur que sont souvent trop souvent les films issus de dc comics chez warner bas n'hésitez pas donc plus à jeter un coup d'oeil à tout ce qui est proposé à nos en termes de films d'animation films d'animation notamment batman donc voilà je n'arrive pas à lire l'un des dvd batman silence batman hier one c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est des sorties françaises mais ils ont laissé les titres anglais mais bon donc en tout cas ça y est et c'est vendu voilà à deux euros franchement deux euros vous risquez pas grand chose si vous appréciez ce genre de sujet et si vous supportez l'animation des trucs en question bas prenez voilà ces deux euros ça ça va très très bien quoi sinon donc on quitte les vidéos et on va parler un petit peu de sujets que donc je parle régulièrement les fameux tapis de découpe alors c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher à action mais action c'est des tapis de découpe à trois et c'est que d'un seul côté et là pour bon c'est un peu cher 7 euros 99 donc 8 euros vous aviez donc des cutting mats donc des tapis de découpe taille à deux quand même et ce que je trouve intéressant là si vous n'en avez pas c'est que vous avez carrément la grille qui permet de faire donc des mesures directement alors c'est aussi bien des courbes que des trucs en hexagone des ronds tellement de choses là il ya franchement là même ce que vous voyez là à l'écran je trouve c'est intéressant pour moi par exemple pour mettre sur des vaisseaux spatiaux façon star trek pour des courbes un peu un peu spécial c'est juste génial je trouve ça quand même un peu cher mais c'est toujours moins cher que si vous l'achetiez à graphie gros c'est le genre à graphie gros qui serait à 45 55 euros facile donc d'un côté vous avez ça et de l'autre côté vous avez des grilles tout à fait normal pour mesurer en centimètres en millimètres etc donc voilà si vous n'avez pas ce genre de choses franchement taille à deux ça permet de faire des découpes avec des mesures précises directement dessus vous n'avez plus qu'à acheter une règle en métal et c'est parti quoi donc ça c'est fortement recommandé même si aussi si vous pouvez prendre le tapis de découpe à action qui sera certainement à 2 euros 50 n'hésitez pas non plus voilà pour pour 10 euros vous avez deux tapis de découpe qui vous seront toujours utiles voilà sinon pour parler toujours de produits comme ça là c'était quand même un peu cher il s'agit de ils appellent ça une guillotine chez moi c'est plutôt un massico mais voilà comme ça on connaît la traduction en anglais c'est amusant donc 30 euros c'est un peu cher mais c'est un gros morceau voilà ça ça n'est vraiment valable que si vous par exemple faites un flanzine ou quoi que vous travaillez le papier pour du papercraft ou quoi pourquoi pas pourquoi pas mais ça reste quand même un peu dangereux moi j'aime pas trop mais voilà sachez le donc il ya des massico à 30 euros à nos en ce moment voilà on a fait le tour ce que je vous propose maintenant c'est de passer à ce que j'ai vu à action et il ya du lourd alors pour action j'ai pas vu grand chose d'intéressant mais il ya quand même un produit en particulier 1 donc je voulais dire en début de vidéo qui est lui par contre très très intéressant et bon on commence pas par les trucs pas forcément géniaux voilà 6 euros 79 la peluche spiderman si vous avez des enfants qui aiment donc spiderman et ben ça sera parfait mettre dans leur lit sinon vous aviez des grosses figurines marvel 9,49 euros je trouve ça toujours horriblement cher ça peut sembler grand mais ça l'est pas tant que ça je trouve pas ça terrible c'est à peine articulé il y avait différents modèles la dernière fois que j'y suis passé il y avait un serval et un captain america alors je suis désolé les photos sont floues mais sinon vous aviez donc en fin de série j'allais dire c'est à dire que ça n'est pas tardé à disparaître quand vous avez les codes barres comme ça qui sont barrés c'est que ça va partir ça ne va pas être renouvelé plus exactement donc arcy arcy de transformers je vous ai déjà dit que bon je trouvais passage génial génial mais 4,99 euros si vous êtes des fous de transformers pourquoi pas mais le plus intéressant plus intéressant c'est ça voilà c'est donc des figurines black series de star wars ces figurines qui sont pas donnés d'habitude c'est facilement dans les 25 euros en boutique et là c'était à 6 euros 95 6 euros 95 la figurine donc de star wars black series asso katano me faisait de l'oeil mais bon là j'étais là pour acheter de la bouffe pour mes chats donc elle est restée là où elle est j'espère que je la retrouverai plus tard mais là vous voyez que donc il ya figrin d'anne qui est un des membres de la cantina band asso katano bib fortuna et j'y avais vu aussi la princesse leia la version village et walk mais je sais qu'il ya d'autres figurines qui sont dans les actions à droite à gauche tout le monde s'est passé le mot visiblement et tant mieux donc voilà n'hésitez pas à y aller ce sont des figurines absolument superbe et à 7 euros franchement ça vaut franchement le coup c'est même moins cher que les figurines de taille normale que vous trouvez dans le commerce donc allez-y allez-y mais rapidement voilà donc dès que vous avez vu cette vidéo n'hésitez pas à aller chercher le magasin action le plus près de chez vous et ne tardez pas voilà donc je pense qu'on a fait le tour on va faire la conclusion et je vous laisse sur ces bons plans bon bah écoutez voilà 1 1 j'espère que ces informations vous arriveront à à temps là en ce fin juillet en tous les cas donc ça ne fait que confirmer que passer dans les les boutiques discount etc même si vous êtes en balade même si vous êtes en vacances ça peut valoir le coup un franchement surtout pour là les figurines black series star wars à action je m'y attendais absolument pas il n'y en avait pas du tout il y a une semaine et puis tout d'un coup pouf ça pop et puis pile poil au moment où on attend tout ce à soca il y a du à soca qui termine en black series à ce petit prix donc à action bah profitez-en profitez-en tout simplement voilà donc j'espère que tout cela vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté dans la section commentaires n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue si coucou aux grands anciens qui me suivent depuis sept ans merci à tous d'autres fidélités merci à tous d'autres soutiens sur tipez sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour un autre bon plan merci à tous Sous-titrage ST' 501